Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 coiffures pour sublimer vos cheveux crépus et ça sans avoir besoin d'utiliser de rajout. Les coiffures que je vais vous présenter sont très simples de réalisation et sont rapides à réaliser. Et par rapide, je veux dire que vous pouvez réaliser ces coiffures vous-même, chez vous, en 5 minutes chrono, même si vous êtes débutant ou débutante. Peu importe que vous soyez à la recherche d'un look élégant pour une occasion particulière ou alors que vous êtes plus à la recherche d'une coiffure à réaliser au quotidien, cette vidéo est ce qu'il vous faut. Aussi, je vais réaliser cette coiffure sur cheveux étirés, comme vous pouvez le voir. Pour étirer vos cheveux, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Vous pouvez réaliser de grosses nattes ou de grosses tresses la veille ou quelques heures avant de réaliser votre coiffure. Ça va permettre de détendre vos boucles. Généralement, ce que je conseille, c'est de faire des grosses tresses ou des grosses nattes la veille au soir avant d'aller dormir. Comme ça, le lendemain matin, on a les cheveux étirés. Vous pouvez également étirer vos cheveux en utilisant des tissus ou des fils. Je mets le lien d'une vidéo qui s'affiche tout de suite. Si vous voulez voir comment je réalise cet étirement avec des tissus ou des fils, il suffit de cliquer sur le petit « i » qui s'affiche. Enfin, vous pouvez étirer vos cheveux en utilisant des méthodes classiques telles que le sèche-cheveux. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je vous présente les 5 coiffures en faisant le descriptif détaillé de chaque coiffure. Alors, pour cette première coiffure, je commence par séparer mes cheveux en deux parties égales. Je mets ensuite un élastique de chaque partie des cheveux pour faciliter la manipulation. Je vais ensuite réaliser une petite section sur la droite de mes cheveux et je fais exactement la même chose sur la gauche en m'assurant que les parties sont bien similaires en termes de taille. Je viens ensuite réaliser une petite « twist » à deux brins ou encore appelée une « vanille ». Quand je réalise cette « twist » et que j'ai deux brins de cheveux qui ne sont pas de la même longueur, je viens tout simplement prendre le brin où il y a le plus de cheveux pour l'ajouter dans le brin où il y a moins de cheveux. J'espère que c'est clair cette explication parce qu'on m'a posé cette question sur des précédentes vidéos. N'hésitez pas à mettre pause et à passer la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre comment je fais cette partie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, je viens placer mes deux élastiques sur la partie supérieure de chaque côté. Je m'assure que les deux élastiques soient bien au même niveau. Et puis en dernier, je viens enrouler mes cheveux sur eux-mêmes pour faire une sorte de petit pompon, de petit chou. Et je sécurise le tout avec des élastiques noirs. J'applique ensuite du gel pour plaquer les cheveux et pour donner un style beaucoup plus fini. Et voici la coiffure finale. Et une petite alternative à cette coiffure, c'est de prendre les deux twists et de les enrouler d'un seul et même côté. Pour la deuxième coiffure, je garde mes deux twists vanille à l'avant. Mais à l'arrière, je viens réunir les deux sections que j'avais faites en une seule. Et je refais exactement la même chose. C'est-à-dire que je viens faire un grand pompon, un grand chou au milieu. Voilà. Donc vous voyez sur la vidéo, moi j'utilise des élastiques de couleur. Parce que je n'avais pas des noirs sous la main. Mais n'hésitez pas à utiliser des élastiques noirs pour avoir un résultat plus fini. Et je viens placer une épingle à cheveux pour sécuriser mes twists. Et voici le résultat. Une autre alternative à cette coiffure, c'est de retirer les deux twists à l'avant. Et de placer à l'aide des épingles la mèche en la sécurisant à l'arrière. Donc voilà, si on n'avait pas envie de twister, on peut faire cette partie-là. Et ça, c'est une coiffure que j'aime beaucoup. La troisième coiffure est celle que je réalise le plus souvent au quotidien. Je garde ma mèche sur le côté et j'attrape tous mes cheveux que j'attache à l'arrière. Pour cacher l'élastique, je viens prendre une mèche de mes cheveux que j'enroule autour de l'élastique. Et que je sécurise ensuite avec une épingle à cheveux. Voici le résultat. Pour cette troisième coiffure, je viens réaliser de grosses sections à l'avant de mes cheveux. Ce sont vraiment des sections grossières. Je ne suis jamais très précise quand je réalise ces sections. Donc ne vous prenez pas la tête. Essayez juste de faire des sections de part et d'autre de la même taille. Je viens ensuite réaliser des twists plaqués de part et d'autre de mes cheveux. Donc voilà, je réalise mes petits twists à droite et à gauche. Et je viens ensuite mettre un élastique à l'arrière pour faire une queue de cheval. Voilà, je mets toujours un peu de gel pour plaquer les cheveux et donner un petit rendu plus propre. Si vous voulez cacher l'élastique, n'hésitez pas à utiliser l'astuce que j'ai montré juste avant. Et voici le résultat. Pour cette dernière coiffure, je vais venir réaliser de petites sections de chaque côté de mes cheveux. Et je vais réaliser des twists. Donc c'est vraiment sur le côté bas que je vais venir réaliser des petites twists à droite et à gauche. Ensuite, je viens faire un chignon au milieu de la tête en faisant attention de bien positionner l'élastique sur le haut de la tête. Et voici le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.